Sa voiture abandonnée est retrouvée dans une ville, des objets lui ont appartenu dans une eau. De la terre sur des semelles de chaussures permettra finalement de démasquer le coupable. Un ouragan frappe une station balnéaire de Caroline du Nord. La population est évacuée. Mais comment, dans ces conditions privées de témoins, la police va-t-elle retrouver le coupable d'un meurtre épouvantable ? Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau pour deux nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Le théâtre de boulevard des siècles derniers a exploité sous toutes ses formes le thème du triangle amoureux. Marie Vaud, La Biche, Fédo ou encore Sacha Guitry l'ont déclinée à travers des comédies qui, aujourd'hui encore, nous font sourire. Mais une relation à trois ne se résume pas toujours à de plaisantes pantalonades. Elle peut aussi se jouer sur le registre de la tragédie et se terminer dans un bain de sang. Par sa taille, l'Université d'État du Michigan est la septième des États-Unis, avec son campus d'East Lansing de 2 023 hectares. Avec plus de 45 000 étudiants, la police est souvent appelée pour enquêter lorsque l'un d'entre eux disparaît, sans donner de nouvelles. De temps à autre, on nous signale une disparition. En règle générale, c'est une fausse alerte. À cet âge-là, on part souvent en vadrouille à plusieurs et il arrive souvent qu'on ne donne pas de nouvelles à ses parents. Mais ça va rarement au-delà. En juillet 2000, Michelle Salerno, une étudiante de troisième cycle en orthophonie, âgée de 26 ans, est portée disparue. Elle ne s'est pas rendue au pique-nique familial et elle ne répond pas non plus au téléphone. J'ai appelé la police d'East Lansing pour lui demander d'aller voir à son appartement. Mais ils n'ont trouvé personne. Michelle habite un appartement situé juste à l'extérieur du campus. On n'a découvert aucune trace de violence à l'intérieur de l'appartement, ni quoi que ce soit d'autre. Il ressemblait à n'importe quel appartement d'étudiant. Mais il remarque deux choses suspectes. Il y avait des traces autour de la poignée qui indiquaient qu'on avait crocheté la serrure. Il y avait un grand canapé dans le salon de l'appartement. Mais les trois coussins de ce canapé avaient disparu. La voiture de Michelle, un break de couleur Bordeaux, n'est pas non plus sur sa place de parking. Il y avait six ou sept services de police impliqués. La plupart d'entre eux n'étaient pas directement concernés par cette affaire. Il s'agissait de bénévoles qui voulaient participer aux recherches. Il y avait aussi des civils qui s'étaient portés volontaires. Il y avait des professeurs et des employés de l'université. Il y avait des citoyens ordinaires. La police émet un avis de recherche pour la voiture de Michelle. A 160 kilomètres de là, dans l'Ohio, la police de Toledo la retrouve, garée près du dépôt d'autobus. Sur le pare-brise, plusieurs contraventions. La voiture est donc là depuis un moment. Personne ne se rappelle avoir vu Michelle Salerno à l'intérieur ou à proximité de la voiture. Ce n'était pas très rassurant de voir qu'elle n'était pas là. Pourquoi aurait-elle laissé sa voiture dans l'Ohio ? Ça ne collait pas. Michelle Salerno est séparé de son mari, Dennis. Au moment de sa disparition, Dennis vit à Bowling Green, dans l'Ohio. Et il prétend qu'il ne l'a pas vue depuis plus d'une semaine. La dernière personne connue à avoir vu Michelle en vie est son voisin, Jason. Il déclare à la police qu'elle l'a aidé à livrer des journaux quelques jours plus tôt. Depuis peu, elle distribuait un journal local pour gagner un peu plus d'argent. Si je m'en souviens bien, elle effectuait sa tournée entre 4 et 6 heures du matin. Jason déclare que Michelle et lui sont rentrés chez eux vers 6 heures du matin et qu'il ne l'a plus revu depuis. Jason a été considéré comme un suspect pour la simple raison qu'il était la dernière personne à avoir vu Michelle en vie avant sa disparition. Jason et Michelle étaient en réalité des amis proches. Ils entretenaient d'excellentes relations. Ça n'allait pas au-delà de l'amitié, mais ils étaient très intimes. Vu les circonstances et la petite enquête qu'on a menée sur lui, on l'a très vite écarté de la liste des suspects. J'ai contrôlé chacune des cartes de crédit de Michelle. Aucune d'entre elles n'indiquait la moindre activité. Il n'y avait aucun retrait sur son compte chèque, comme si Michelle avait disparu de la surface de la Terre. Plus aucune trace d'elle. Sachant que les personnes qui disparaissent dépensent en général de l'argent, les enquêteurs redoutent le pire. Peu après la disparition de Michelle Salerno, un nouvel événement suspect se produit dans l'Ohio, à quelques kilomètres du lieu où sa voiture a été retrouvée. Un chauffeur de camion a été assassiné dans les toilettes d'un restaurant pour routiers. La victime était allongée dans une cabine de douche, elle avait été égorgée. Elle n'était pas habillée, une partie de ses effets personnels était étalée dans la douche. Cet homme de 50 ans est un certain Larry McLanahan, un routier de l'Ohio, qui travaille à son compte. En vérifiant son casier judiciaire, la police constate que McLanahan a effectué un séjour en prison pour une agression sexuelle sur son neveu de 14 ans. Son compagnon de cellule et meilleur ami n'était autre que Denis Salerno, le mari de Michelle. Ce dernier avait, lui, été condamné pour vol et escroquerie. Après sa sortie de prison, Salerno est allé vivre chez les McLanahan pendant un certain temps. Ils avaient donc d'excellents rapports. McLanahan a ouvert sa porte à Denis et il l'a hébergée. On a également appris que Larry partageait sa femme avec Denis. L'ex-femme de McLanahan nous informait qu'il formait un ménage à trois. Nous l'avons vu. Notre affaire a commencé par la disparition énigmatique de Michelle Salerno, une étudiante de l'Université du Michigan. La porte de son appartement a été crochetée et sa voiture a été retrouvée abandonnée dans l'Ohio à 160 km de chez elle. Mais tandis que la police s'interroge et échafaud des hypothèses, un événement tragique interfère dans l'enquête. Un certain Larry McLanahan est retrouvé égorgé dans la douche d'un restaurant. Or, cet homme, un ex-détenu, était le meilleur ami de Denis Salerno, le mari de l'étudiante portée disparue. Salerno McLanahan et son épouse formaient par ailleurs un ménage à trois. Dès lors, notre affaire prend une toute autre dimension. Quel sentiment partageaient réellement ces trois personnages ? La disparition de Michelle et le meurtre de McLanahan sont-ils liés ? En analysant les enregistrements des caméras de vidéosurveillance du restaurant dans lequel le second meurtre s'est déroulé, les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Les caméras de sécurité du restaurant montrent McLanahan marchant vers la salle des douches avec un autre homme portant une grosse sacoche noire. Une demi-heure plus tard, l'homme à la sacoche repart sans McLanahan. Pour la police, cet homme ressemble fortement à Denis Salerno. Sur une autre vidéo, on voyait Salerno entrer dans un entrepôt fermé et sécurisé. Là, les images ne laissent aucun doute. Tu as tué Larry ? Pourquoi je l'aurais tué ? Lorsque la police interpelle Salerno et l'interroge, il nie tout en bloc. Mais au bout de quelques heures, il change de version. Il déclare que McLanahan l'a appelé quelques jours plus tôt pour lui proposer de le retrouver dans le restaurant pour routier. Salerno déclare qu'une fois sur place, McLanahan lui a avoué qu'il s'était occupé de sa femme Michelle. Il savait que Denis avait des problèmes conjugaux. Il lui a demandé ce qu'il voulait dire par là. McLanahan a répondu « Je me suis occupé de ta femme ». Il lui a dit « Je me suis occupé de ton problème ». Maintenant, viens ici, déshabille-toi et rejoins-moi dans la douche. Salerno prétend que McLanahan ne tolérait pas le moindre refus et qu'il a eu peur de se faire violer. Denis nous a dit qu'il avait paniqué, qu'il s'était penché et avait saisi un couteau. Il s'en est ensuite servi pour repousser McLanahan et l'a poignardé au cou. Je pense qu'il essayait, pardonnez-moi l'expression, de faire d'une pierre de coup. Il essayait de faire porter la responsabilité du meurtre de Michelle à McLanahan, tout en expliquant le meurtre de McLanahan par un simple geste d'autodéfense. Mais les enquêteurs restent sceptiques. Pour commencer, les éléments matériels contredisent la version des faits de Salerno. On a découvert plus tard que la gorge de McLanahan était entaillée d'un bout à l'autre et qu'il avait pratiquement été décapité. Il apparaît clairement que McLanahan n'était aucunement en train d'agresser Salerno. Il avait été égorgé par derrière, il présentait des blessures défensives sur les bras, sans doute pour se protéger des coups de couteau. En fait, tout contredisait la version de Salerno. D'autre part, et de son propre aveu, Salerno n'a demandé aucun détail concernant le meurtre de Michelle. J'ai demandé à Dennis s'il avait cherché à savoir ce qu'il avait fait à Michelle, de quelle manière il l'avait tuée, où elle se trouvait. Dennis ne lui avait rien demandé de tout ça. T'es pas idiot, tu sais très bien pourquoi on t'en parle, tu es le seul à pouvoir nous montrer où elle est. Comment vous voulez que je fasse ? Je vous dis que j'ai aucune idée d'où elle se trouve. Je vous ai dit tout ce que je savais. Je vous ai donné tous les noms de ses amis. Dennis, est-ce que c'est toi qui lui as fait du mal ? C'était peut-être un accident ? Non ? C'est pas ce que j'attends comme réponse. L'enquêteur Vincent et moi avons confié l'enregistrement de Dennis au profileur de la police de l'État du Michigan. Ils ont conclu que s'il était bien l'auteur du meurtre de Michelle, il l'avait très probablement enterré dans un lieu que tous les deux connaissaient. Si Salerno reconnaît avoir tué Mac Clannan, il nie toute implication dans le meurtre de Michelle. Les enquêteurs doivent donc s'appuyer sur la médecine légale pour découvrir la vérité. Michelle Salerno, une étudiante de 3e cycle, a disparu et est présumée morte. Je viens ici pour savoir si vous avez trouvé quelque chose et vous m'accusez de tout un tas de trucs. Son mari, Dennis, raconte aux policiers que son meilleur ami, Larry Mac Clannan, l'a assassiné. Une accusation sans fondement selon les policiers. On a enquêté et on n'a jamais trouvé le moindre élément indiquant que Mac Clannan avait quelque chose à voir dans le meurtre ou la disparition de Michelle. Curieusement, la police a retrouvé la voiture de Michelle abandonnée à seulement 16 kilomètres du restaurant de routiers où Salerno a tué Mac Clannan. A l'intérieur de la voiture de Michelle, les enquêteurs ont aussi découvert une empreinte de Dennis Salerno sur la vitre du côté passager. Or, Michelle ne possédait cette voiture que depuis leur séparation. Son père lui avait donné cette voiture depuis peu de temps. Par conséquent, rien ne pouvait expliquer la présence de l'empreinte de Dennis sur cette vitre. Les enquêteurs inspectent ensuite les effets personnels de Salerno. Dennis avait deux entrepôts, un à Douet dans le Michigan et l'autre dans l'Ohio. Dans ces deux locaux, il entreposait un peu tout et n'importe quoi. Il conservait tout ce qui lui appartenait ou qui lui avait appartenu. La police découvre des ordinateurs, des images pornographiques, du matériel de crochetage et une lettre de Michelle adressée à un tribunal. On a trouvé de nombreux documents relatifs à une demande d'ordonnance de protection auprès du tribunal remplie par Michelle et que Dennis ne pouvait absolument pas avoir en sa possession, à moins d'être entrée dans son appartement et de l'avoir emportée. Je vous écris pour vous demander de m'accorder une protection contre mon mari. J'ai peur pour ma sécurité car durant notre mariage, il m'a maltraitée, aussi bien physiquement que psychologiquement. Les enquêteurs envoient la lettre à l'expert en criminalistique, Greg Michaud, qui l'asperge de ninhydrine. La ninhydrine est un composé chimique qui réagit au contact des acides aminés présents dans une empreinte digitale. Lorsque la ninhydrine réagit, les empreintes deviennent visibles et prennent une teinte violette. Sur ce document, Michaud découvre les empreintes de deux personnes différentes. Il y a deux empreintes de paume de la main qu'on a identifiées comme appartenant à Dennis Salerno et puis il y a trois empreintes digitales de Michelle Salerno. Deux preuves matérielles viennent contredire la version des faits présentés par Dennis Salerno selon laquelle son ami Larry McCannan aurait tué sa femme dans le but de le libérer d'un lien conjugal devenu insupportable. En effet, une empreinte digitale lui appartenant a été prélevée sur une vitre de la voiture que Michelle venait d'acquérir. Deuxième indice, une lettre de demande de protection policière sur laquelle figurait également une empreinte palmaire de Salerno a été subtilisée dans son appartement. Ces indices prouvent que Dennis Salerno s'est introduit frauduleusement dans l'appartement et la voiture de son épouse et peu de temps avant sa disparition. Cette lettre a été écrite le soir précédent son décès. Dennis n'habitait pas avec elle. Il n'y avait donc aucune raison de retrouver ses empreintes sur cette lettre. Mais Dennis Salerno refuse de reconnaître le meurtre de son épouse Michelle. Il continue d'affirmer que Larry McCannan est le seul et unique coupable. C'est très facile d'accuser quelqu'un d'homicide quand cette personne est morte. On peut accuser un mort d'à peu près tout ce qu'on veut. Il n'est plus là pour se défendre. Il a été arrêté pour le meurtre de McClanahan et le procureur envisageait de demander la peine de mort contre lui. Mais on a réussi à conclure un accord. S'il nous disait où se trouvait le cadavre, on n'utiliserait pas cette information contre lui lors du procès. Et les procureurs de l'Ohio ne demanderaient qu'une peine de 20 ans de prison pour le meurtre de McClanahan. Salerno accepte le marché et indique aux enquêteurs où se trouve le corps de Michelle. Selon lui, Larry McClanahan avait avoué avoir enterré Michelle dans ce site d'enfouissement qui faisait près de 5 hectares. C'était une zone très vaste, une immense décharge. Au bout de plusieurs jours de recherche, les enquêteurs finissent par trouver le corps d'une femme qu'ils doivent maintenant identifier. J'ai contacté la mère de Michelle et je lui ai demandé si par hasard elle avait conservé une de ses dents de lait. Elle nous a donné une de ses dents de lait et elle contenait encore suffisamment de pulpe et de dentine pour qu'on puisse obtenir un échantillon d'ADN. L'ADN confirme qu'il s'agit bien du corps de Michelle Salerno. Elle est morte par strangulation. L'os yoïde, un os de la gorge en forme de fer à cheval, était déformé. Cela indique en général que la cause du décès est la strangulation. Lorsqu'ils l'ont retrouvé, j'ai eu l'impression de porter tout le poids du monde sur mes épaules. J'attendais ça depuis tellement de temps. Et finalement, je ne l'ai pas supporté. Les enquêteurs sont convaincus que Denis Salerno est impliqué dans le meurtre de Michelle, surtout depuis la découverte de matériel de crochetage et d'une paire de chaussures couvertes de boue dans son local. Le plus curieux, c'est qu'elles avaient été enveloppées dans un tapis de voiture. L'inspecteur Quick était chargé de réunir les éléments de preuve à ce moment-là, et il a contacté un professeur de l'Université d'État de Michigan, qu'on a surnommé le Dr Boo. Le Dr Boo s'appelle en réalité Tom Vogel. Il est professeur de géologie. Je pensais qu'on m'appelait le Dr Caillou. Mais il nous a dit que ces résultats pourraient avoir des effets néfastes sur notre enquête. En effet, si ces résultats n'étaient pas concluants, cela pourrait permettre à Denis Salerno d'affirmer qu'il ne s'était pas rendu sur les lieux. Vogel prélève des échantillons sur les chaussures de Salerno et sur le corps de Michelle. Il réduit chacun d'eux en une fine poudre, puis il les porte à une température de 1000 degrés. Il fait la même chose avec l'échantillon de terre provenant du site d'enfouissement. Et cette terre est tout à fait unique. Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie. Quand ils m'ont apporté cette terre, je leur ai dit qu'elle avait quelque chose de vraiment très particulier. Elle présentait des concentrations élevées en métaux comme le nickel, le zinc et même le afnium, qui est probablement le métal le plus rare qu'on puisse trouver dans de la terre. La boue provenant des chaussures de Salerno est bien la même que celle retrouvée sur le corps de Michelle. En revanche, cette boue ne provient pas du site en question. Le corps avait été déplacé. Michelle avait d'abord été enterré ailleurs. La boue qui avait été directement en contact avec le corps ne contenait pas de traces de métaux lourds. Cela signifie que le corps de Michelle a d'abord été enterré dans un autre site. Et surtout, que c'est bien Dennis qui s'est occupé de le faire. Cette terre est également la même que celle retrouvée dans les passages de roue de la voiture de Michelle. Grâce à tous ces éléments matériels, on avait maintenant la preuve qu'il avait lui-même enterré le corps de son ex-femme. Grâce à des traces de terre, à des fragments minéraux et végétaux, on peut prouver la présence d'un suspect ou d'un véhicule sur une scène de crime ou indiquer si un cadavre a été déplacé et ainsi orienté une enquête vers d'autres pistes. A Nancy, dans les années 1930, le professeur Parizeau, médecin légiste et criminologue, se livra à une expérience extraordinaire. Un jour que le sol était détrempé, il envoya l'un de ses étudiants faire une promenade dans les rues de la ville. A son retour, Parizeau examina les différentes couches de boue qui avaient adhéré aux semelles de ses chaussures. Il mit en évidence quatre couches différentes de poussière, de terre et de végétaux. Particules de chaux, détritus de bois fraîchement coupés, traces cristallines mélangées à des molécules charbonneuses. Et grâce à ces éléments et à une parfaite connaissance de la ville, Parizeau parvint à tracer sur un plan l'itinéraire exact emprunté par l'étudiant. Et n'oublions pas qu'en 1930, des appareils comme le spectromètre de masse, qui permet de déterminer la composition des matériaux, n'existaient pas. Revenons-en à notre affaire. Il semble bien maintenant avérer que Denis Salerno soit le meurtrier de sa femme. Mais les enquêteurs se posent une ultime question. Quel était son mobile ? Des amis de Michel et de Denis Salerno affirment que leur relation était vouée à l'échec dès le départ. Ils se sont enfuis de chez eux ensemble après s'être rencontrés seulement un mois plus tôt. Les parents de Michel sont consternés. Je voulais juste en savoir un peu plus sur Denis, parce qu'on le connaissait à peine. Alors j'ai fait appel à un détective privé et il a découvert qu'il avait un passé de délinquant. Mais le plus dur, ça a été quand j'ai appris qu'ils allaient se marier. J'étais sous le choc. Lorsque Michel découvre que son conjoint est un ancien délinquant, elle demande aussitôt le divorce. Elle a découvert qu'il était homosexuel. Elle a aussi découvert qu'il avait fait de la prison. Ils ont eu plusieurs disputes, au cours desquelles l'un des deux à chaque fois était blessé. Même si Denis et Michel vivaient séparément, Michel craignait pour sa sécurité. Les experts en criminalistique montrent que Denis est entrée dans l'appartement de Michel pendant qu'elle était à son travail, sans doute pour récupérer des objets personnels. Il a alors découvert la demande d'ordonnances de protection qu'elle souhaitait déposer contre lui. Il est fou de rage. Lorsqu'elle rentre, après sa tournée de distribution de journaux, il l'étrangle. Malgré tout, personne ne sait comment ensuite il parvient à sortir le corps pour l'installer dans la voiture, ni où il l'a enterré la première fois. Mais la boue trouvée sur les chaussures de Salerno est la même que celle sur le corps de Michel. Par la suite, il a déterré le corps pour l'amener sur un site d'enfouissement dans l'Ohio. Puis il a abandonné la voiture de Michel, mais a laissé ses empreintes digitales sur la vitre. Pour brouiller les pistes, Salerno doit maintenant trouver quelqu'un susceptible d'endosser le meurtre de Michel. Et quel meilleur choix que son ancien compagnon de cellule, Larry McClannan. Il l'attire dans le restaurant de routiers et lui tranche la gorge. Dennis a toujours essayé de faire porter la responsabilité du meurtre de sa femme à McClannan. Mais on a par la suite découvert qu'il savait exactement où Michel était enterré. Et les chaussures qui ont été retrouvées dans le local de Dennis, des chaussures qui lui appartenaient, étaient couvertes de boue. Cette boue était la même que celle trouvée sur le corps de Michel. Dennis Salerno plaide coupable pour le meurtre de Larry McClannan, mais pas pour celui de Michel. Il est cependant reconnu coupable dans les deux affaires et condamné deux fois à perpétuité, sans possibilité de remise de peine. Il n'était pas nécessaire de trouver le mobile. Il suffisait de prouver la cause de la mort et que Dennis Salerno était bien le coupable. De toute façon, prise dans leur ensemble, les preuves étaient trop accablantes. Les experts ont démontré que Salerno s'était emparé des dossiers relatifs à la demande de protection de Michel. Mais l'élément le plus surprenant est celui de nature géologique. L'élément qui le liait au meurtre était la terre, les caractéristiques inhabituelles de cette terre, comme l'ont décrit les scientifiques qui ont travaillé sur cette affaire. Comment peut-on expliquer la présence de cette terre sur ses chaussures et sur le corps de la victime ? Il n'y avait aucun doute, c'était lui qui l'avait enterré. Sans ces échantillons de terre, on n'aurait jamais pu prouver que Dennis était l'auteur de ce crime. En effet, ces échantillons, qu'il n'a pas pu contester, avaient été prélevés sur ses chaussures et c'était notre élément principal. Quand j'ai compris qu'il allait être condamné à la prison à vie, sans possibilité de remise de peine, j'ai remercié Dieu. Grâce au ciel, justice a été faite. Pour empêcher sa femme de déposer une demande d'ordonnance de protection auprès du tribunal, Donner Salerno l'a kidnappée et étranglée. Puis, il a égorgé son meilleur ami dans le but de lui faire endosser indirectement la responsabilité de ce crime. Ce subterfuge naïf et sordide a fait long feu face aux expertises médico-légales. Pour tenter de semer le doute dans l'esprit du juge, puisque Salerno avait renoncé à son droit de plaider devant un jury, son avocat a argué du fait que l'appartement et la voiture de la victime ne présentaient pas de traces de lutte ou de taches de sang et que, par conséquent, Salerno ne pouvait pas avoir kidnappé sa femme. Cet argument n'a pas infléchi la décision du juge. Salerno a été condamné à une double peine d'emprisonnement à perpétuité. Une jeune femme passe d'agréables vacances dans une station balnéaire en compagnie de son frère et d'une poignée d'amis. Puis, comme dans un film projeté à grande vitesse, les événements s'accélèrent et virent au drame. Pour couronner le tout, un ouragan d'une violence exceptionnelle oblige les autorités à évacuer la ville. Le meurtrier va-t-il profiter de la panique pour prendre la fuite et échapper à la police ? Les Outer Banks, en Caroline du Nord, sont une destination très prisée des vacanciers américains. Chaque année, près de 7 millions de touristes envahissent les plages de ce chapelet d'île. Ces plages sont très agréables, on y trouve beaucoup de bons restaurants. C'est le lieu idéal pour des vacances en famille. En 1993, Janet Siclari va passer une semaine de vacances à Nags Head dans les Outer Banks. Elle est accompagnée de son frère Robert et de plusieurs amis. Elle a 35 ans et elle vient de vivre une rupture. Janet était restée 10 ans avec le même homme, mais il y avait toujours quelque chose qui clochait. Elle voulait que tout soit parfait. Mais elle n'a jamais trouvé l'homme idéal qu'elle recherchait. Pour leur dernière nuit en ville, Janet sort dîner avec deux amis. Plus tard, elles se rendent dans une discothèque. Les filles ont décidé de rentrer. Elles étaient fatiguées, elles voulaient préparer leurs bagages. Janet, elle, s'amusait encore. Elles lui ont laissé la voiture puisqu'elle restait toute seule. C'était plus prudent qu'elle l'apprenne. Elle, elle pouvait rentrer à pied puisqu'elles étaient deux. Tout le lendemain matin, un éboueur découvre le corps de Janet sur la plage. Elle se trouve à seulement une dizaine de mètres de son hôtel. Elle ne portait qu'un haut bleu en jean et elle n'avait rien en bas. Elle avait une main près de son cou qui agrippait un short en jean blanc. La victime a été violée. Une paire de baskets, pointure 42,5, est retrouvée près du corps. Il y a des chaussettes grises à l'intérieur. C'était vraiment étrange qu'il y ait cette paire de chaussures à 10 mètres de l'endroit où il y avait eu un viol et un meurtre. C'était bizarre. On a tout de suite pensé qu'il y avait un lien. C'était impossible que ce soit une coïncidence. La police décide de ne pas révéler la cause du décès à la presse. Ainsi, si un suspect en parle, il y aura de fortes chances qu'il soit coupable. Janet partageait sa chambre d'hôtel avec son frère Robert. Il raconte à la police que sa sœur est rentrée vers 2h30 du matin. Robert dormait quand il l'a entendu arriver. Elle est entrée. Selon lui, elle a allumé une cigarette et posé son sac. Puis elle a dit quelque chose du genre « Je vais aller fumer dehors » et elle est sortie. Robert explique qu'il était à moitié endormi, mais que Janet était peut-être avec des amis. Il a eu l'impression d'entendre des voix à la porte, des gens qui murmuraient. Il s'est dit qu'elle était peut-être accompagnée, mais il n'en était pas vraiment sûr. Aucun des employés de l'hôtel n'a vu Janet entrer ou sortir de l'établissement. Cette chambre était au bout d'un couloir face à l'océan. Juste à côté, il y avait une porte et des escaliers qui donnaient sur un pont. Celui-ci menait jusqu'à la mer. Elle n'avait pas à passer par le hall pour sortir de l'hôtel et aller sur la plage. La police commence par rechercher les personnes qui auraient pu se trouver dans les environs à l'heure du crime. Mais dans un lieu peuplé en grande majorité par des touristes, la tâche s'annonce difficile. Pour les proches de Janet et les enquêteurs, ce meurtre n'a aucun sens. C'était un crime abominable. Quelqu'un qu'elle ne connaissait pas l'a violé et tué. Je ne vois pas quel crime peut être plus horrible que celui-ci. Ce genre de choses ne peut pas arriver à des gens qui ont une vie bien sous tout rapport. C'est impossible. Le Carolinian était un hôtel assez grand. Il s'étendait du nord au sud sur des centaines de mètres. C'est donc une sorte de barrière pour le son. On ne peut pas entendre ce qu'il se passe sur la plage, sauf s'il s'agit de quelque chose de très bruyant comme un feu d'artifice ou un coup de feu. Janet Siclari, une ravissante jeune femme de 35 ans, a été retrouvée au petit matin violée et tuée à une dizaine de mètres de son hôtel. Après avoir passé la soirée dans une boîte de nuit en compagnie de deux amis, Janet s'était attardée quelques heures de puce, puis elle avait regagné la chambre qu'elle partageait avec son frère. Et ensuite, afin de fumer sans l'incommoder, elle était ressortie quelques minutes. Alors son agresseur l'avait-il suivi depuis le nightclub ou l'avait-il rencontrée par hasard à proximité de la plage. Pour clarifier cette énigme, les enquêteurs tentent de reconstituer l'emploi du temps de la jeune femme la veille de sa mort. D'après ses deux amis, la jeune femme a passé l'après-midi avec le barman de l'hôtel, Reed Powell. Le courant est immédiatement passé entre eux. Ils ont discuté. Je crois que Janet flirtait un peu avec Reed. Il était calme et timide. C'est sans doute ce qui plaisait à Janet. Dans la soirée, les trois amis rencontrent Reed au Porto Call, un bar des environs. Reed est avec sa petite amie, mais ils se disputent. Au Porto Call, Reed a vu sa petite amie en train de danser avec un autre homme. Ça l'a énervé. Ils ont donc eu une petite altercation. Ses amis rentrent à l'hôtel, mais Janet, elle, reste au bar pour discuter avec Reed. Il quitte le bar à la fermeture vers 2h du matin. Il a dit qu'il allait prendre un taxi. À ce moment-là, Janet lui a répondu que ce n'était pas la peine parce qu'elle pouvait le ramener. Elle devait passer devant chez lui pour aller jusqu'à son hôtel. Lors de l'interrogatoire, Reed Powell raconte que Janet l'a déposé chez lui, puis il a pris les clés de sa voiture et il est allé chercher sa petite amie. Il voulait se réconcilier avec elle. Sa petite amie travaillait aux Carolinianes. Il y avait des logements de fonction là-bas. Il s'agit du même hôtel que celui de la victime. Il s'est rendu aux Carolinianes en voiture. Il était dans sa voiture sur le parking en attendant le retour de sa petite amie. C'est là qu'il a vu Janet arriver à l'hôtel. Elle était seule quand elle est entrée. Il explique qu'il n'a pas parlé avec la jeune femme à ce moment-là. Il a vu sa petite amie lorsqu'elle est rentrée. Ils se sont disputés et il a fini par lui mettre une gifle. La conversation s'est terminée là-dessus. Ils sont repartis chacun de leur côté. Les enquêteurs lui demandent ce qu'il a fait en attendant sa petite amie. Sa réponse éveille leur soupçon. Il avait faim. Alors il avait apporté un couteau et un saucisson. Il est resté assis dans sa voiture à attendre le retour de sa petite amie. C'est une déclaration capitale qui peut l'impliquer dans le meurtre de Janet Siclari. La victime a été poignardée sur la plage cette nuit-là. Mais la police n'a pas divulgué cette information au public. Sans réaliser la portée de sa déclaration, Reed Powell vient de dire qu'il était à une dizaine de mètres de la scène de crime avec un couteau dans la main. Reed Powell est devenu le suspect numéro un dans cette affaire. La façon dont ils se sont comportés ensemble indiquait qu'il y avait plus que de l'amitié entre eux, qu'il y avait une attirance. Cela a éveillé nos soupçons. C'est pour ça qu'on a décidé de s'intéresser un peu plus à lui. L'enquête sur le meurtre de Janet Siclari a commencé depuis à peine un jour lorsque les conditions météorologiques deviennent catastrophiques. L'ouragan Émilie, une tempête de catégorie 3, s'abat sur les côtes de Caroline du Nord. Sur toute l'île, c'était le branle-bas de combat. L'évacuation avait été ordonnée à cause de l'ouragan. Il a fait beaucoup de dégâts. Nous avons perdu la scène de crime. Nous avions aussi peur de perdre les témoins. 80 000 personnes sont évacuées. Mais le suspect numéro 1, Reed Powell, reste en ville. Pour nous, il n'y avait qu'une personne qui pouvait être suspectée. C'était Reed. C'était le seul à qui nous avions beaucoup parlé. Il s'est intégré à notre cercle d'amis. La pluie. C'est souvent le cauchemar des spécialistes de scènes de crime. Car elle efface les indices, brouille les empreintes et peut, le cas échéant, dissoudre les traces biologiques contenant de l'ADN. Mais dans l'affaire qui nous concerne, il ne s'agit pas d'une simple averse. Un ouragan s'est abattu sur les côtes de la Caroline du Nord. Ces cyclones tropicaux d'une extrême violence sont capables d'arracher arbre en toiture, de soulever des vagues gigantesques et de causer des dégâts considérables. Autre conséquence dramatique sur notre enquête. Par mesure de précaution, plus de 80 000 touristes ont été évacués de la station balnéaire. Si le meurtrier de Jeannette Siclari se trouvait parmi eux, les policiers n'auront plus aucune chance de l'appréhender. Alors pour l'instant, ils n'ont d'autre choix que de concentrer leur investigation sur le seul suspect qu'ils peuvent interroger, Red Powell, le barman de l'hôtel avec qui Jeannette avait sympathisé. La police fouille son domicile et saisit plusieurs couteaux. Les couteaux ont été envoyés à un laboratoire pour rechercher des éventuelles traces de sang. Mais on n'en a trouvé sur aucun d'entre eux. Reed est également obligé de fournir un échantillon d'ADN. En 1993, les analyses génétiques ne sont pas aussi performantes qu'aujourd'hui. A l'époque, la méthode consiste à comparer la longueur et les motifs des autoradiographies qui ressemblent à des codes-barres. Nous avons comparé le profil ADN du suspect à celui que nous avons trouvé sur la victime. Nous avons tout de suite vu qu'il ne s'agissait pas du même. On a tous été surpris que ça ne corresponde pas. 10 autres hommes sont sur la liste des suspects. Ils se trouvaient dans les environs de la scène de crime ou ont été en contact avec Janet pendant ses vacances. Tous fournissent un échantillon d'ADN. Je les ai examinés et j'ai comparé leur ADN à celui qu'on avait obtenu à partir du sperme retrouvé sur la victime. Ils ont tous, sans exception, été écartés de la liste des suspects. Il semblerait que le meurtrier ait déjà quitté les lieux. Il est peut-être parti car c'était la fin de ses vacances ou à cause de l'ordre d'évacuation. à ce moment de ma carrière, c'était la première fois que j'étais incapable de résoudre une affaire de cette importance. C'était vraiment très frustrant. Ça me brisait le cœur. Les mois passent, puis les années et l'enquête est au point mort. Bien sûr, on ressent beaucoup de frustration quand on essaie de faire face à ce genre d'événement. On se dit que plus le temps passe, moins on a de chances de retrouver le coupable. Alors on commence à se faire à cette idée. On prie pour 15 jours, il soit attrapé, mais au fond, on finit par se dire qu'au bout de 5 ans, ça n'arrivera plus. Mais pendant ce temps, le FBI met au point un système pour que chaque police d'État ait accès aux empreintes génétiques recueillies dans les autres États. Il s'agit d'une base de données appelée CODIS. Elle répertorie les profils ADN des criminels de tous les États du pays. Ainsi, en 1997, près de 5 ans après le meurtre de Janet Siclari, les autorités de Caroline du Nord entrent le profil ADN du meurtrier dans la base de données du FBI. Et ils trouvent une correspondance. Il s'agit de l'ADN d'un homme vivant en Caroline du Nord à une heure du lieu du meurtre. C'était la première fois qu'on obtenait un résultat pour une affaire non résolue pour un homicide où il n'y avait aucun suspect. Ce n'était encore jamais arrivé dans notre État. Afin d'être en mesure de comparer rapidement les profils génétiques de délinquants aux indices ADN recueillis sur les scènes de crime, des banques de données informatisées offrent aux enquêteurs des centaines de milliers de références. Dans notre affaire, l'enquête concernant le meurtre de Janet Siclari est au point mort depuis cinq ans. L'emploi du CODIS, le système américain d'indexation des profils ADN, va-t-il permettre de rouvrir le dossier et de rendre enfin justice à la mémoire de la jeune femme. L'ADN appartient à Thomas Djabin Berry. Ce pêcheur de 32 ans est un délinquant sexuel notoire. L'homme a notamment été condamné pour une agression sur une adolescente âgée de 12 ans. Berry affirme qu'il est innocent. Elle n'avait pas 12 ans, elle en avait 14. J'ai les papiers avec moi. Elle avait 13 ans et elle allait en avoir 14, un truc dans ce genre-là. Mais on a eu des relations consenties. Elle n'avait que 12 ans. C'était une enfant. Les enquêteurs retrouvent Berry en prison. Il purge une peine pour avoir violé les conditions de sa liberté conditionnelle. Il lui montre des photos de Janet Siclari et lui demande s'il l'a déjà vue. Dans un premier temps, il prétend ne pas la connaître. Mais au cours d'un autre interrogatoire, il dit se rappeler vaguement d'elle. J'ai sûrement couché avec Janet Siclari. Ça ne fait aucun doute puisque mon ADN a été retrouvé, mais c'était des relations sexuelles consenties. Je ne l'ai pas tuée, je ne suis pas un meurtrier. Il ment quand il dit qu'il a eu des rapports sexuels consentis avec elle. C'est un tissu de mensonge. Les preuves indiquent clairement qu'il s'agit d'un viol suivi d'un meurtre. Il y avait deux crimes dans cette affaire, un viol et un meurtre. L'ADN nous permettait de désigner l'auteur du viol de Janet Siclari. En revanche, ça ne nous permettait pas de prouver qu'il l'avait tuée. En cas de preuve, la police va s'intéresser aux chaussures retrouvées près du corps de la victime. Et elles vont peut-être s'avérer extrêmement utiles. Thomas Jabin Berry est le principal suspect du meurtre de Janet Siclari. Il reconnaît qu'il était à Nags Head au moment des faits, mais il affirme qu'il a eu des relations sexuelles consenties avec la victime. J'ai eu beaucoup de relations sexuelles avec des femmes sur la plage. Je ne sais même pas combien. On se rencontre, on commence à marcher ensemble et à parler, puis une chose en entraîne une autre. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. C'est comme ça que j'ai rencontré ma première femme. Mais son passé montre qu'il n'a rien d'un sein. En tout, une douzaine de victimes avaient été agressées par Thomas Berry. On a même découvert qu'il avait violé l'une d'elles sur la plage. Berry avoue qu'il a pris de la drogue la nuit du meurtre. Il était sur la plage cette nuit-là. Il faisait sûrement la fête quelque part. Il a bu et il a consommé du crack. Il l'a reconnu dans sa déposition. À cette époque-là, il passait le plus clair de son temps à se droguer. Pour les amis et la famille de Janet, il est impossible que celle-ci ait eu des relations sexuelles avec un étranger. Ça ne lui ressemblait pas. Elle n'était pas du genre à avoir une histoire d'un soir ou des aventures. Elle avait 35 ans. Ce qu'elle recherchait, c'était plutôt la stabilité. Elle voulait une relation durable et sérieuse. Pour convaincre avec un jury, les enquêteurs doivent disposer d'autres éléments qui relieraient Thomas Berry à la scène de crime. Il décide alors d'examiner la seule autre preuve dont il dispose, la paire de baskets. Le suspect prétend qu'elles ne sont pas à lui. Il n'y avait qu'une façon de vérifier qu'il s'agissait bien des siennes. Nous nous sommes adressés à quelqu'un qui est capable de relever des empreintes dans une chaussure. Un peu comme pour une empreinte digitale. Les enquêteurs contactent Robert Kennedy, expert médico-légal auprès de la police montée canadienne. Il est réputé mondialement pour utiliser les empreintes de pied comme preuve, en particulier celles qu'il relève dans les chaussures. J'ai commencé à travailler sur les empreintes de pied en 1989. Un tueur en série sévissait dans le nouveau Brunswick au Canada. On voulait savoir si l'empreinte du pied du suspect correspondait à celle qu'il y avait à l'intérieur de la chaussure. Kennedy décide alors de créer une base de données regroupant ces empreintes. Il étudie en détail la façon dont elles sont laissées. Quand quelqu'un porte une paire de chaussures, le pied dégage une quantité importante de chaleur et il transpire. La partie du pied qui supporte notre poids va laisser des marques sur la semelle de la chaussure. Avec ces marques, on aura aussi de la transpiration et des traces noires à l'intérieur de la chaussure. Chaque individu laisse des traces différentes. Il est ainsi possible d'établir une base de données pour les comparer. Kennedy relève les empreintes de pied de Thomas Berry avec de l'encre. Puis il découpe la semelle intérieure des chaussures récupérées sur la scène de crime. Il les photographie. Les images sont superposées pour être comparées. Il n'y avait aucune différence entre la trace laissée par Thomas Berry et celle qui était à l'intérieur de la basket. J'en suis donc arrivé à la conclusion que c'était bel et bien lui qui avait porté ces chaussures. Le procureur est désormais en mesure d'affirmer que le suspect était sur la scène de crime. Nous avons toujours été convaincus qu'il y avait un lien entre ces chaussures et le meurtre. On savait que cela nous conduirait à notre suspect. Le soir du meurtre, Janet a raccompagné Reed Powell chez lui puis elle est rentrée à son hôtel. Il semble que son frère se soit trompé lorsqu'il déclare avoir entendu des voix venant du couloir. Janet ressort pour fumer une cigarette. Malheureusement, sa route croise celle de Thomas Jabin Berry. L'homme a déjà commis plusieurs viols et ce soir-là, il est sous l'emprise de la drogue. Il utilise un couteau pour la forcer à avoir des relations sexuelles. Ensuite, il la poignarde pour qu'elle ne puisse pas l'identifier. Apparemment, il décide de laisser ses chaussures sur la plage pour que les enquêteurs ne puissent pas suivre ses traces de pas jusqu'à la maison de sa tante. Celle-ci vit près de l'hôtel et c'est là qu'il aurait passé la nuit. Au final, Thomas Jabin Berry s'est jeté dans la gueule du loup. S'il n'avait pas enfreint les conditions de sa liberté conditionnelle, nous n'aurions jamais eu son échantillon d'ADN. Au cours du procès, le procureur apprend un fait étonnant. Il était de retour dans sa cellule pendant le procès et il a dit à un gardien qu'il ne serait pas condamné à mort. Alors le gardien lui a demandé comment il le savait. Il a répondu qu'une femme parmi les jurés était une amie de sa mère et qu'elle l'avait vue grandir. Le jury reconnaît Thomas Berry coupable de viol et de meurtre. Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de remise de peine. Malgré toutes les preuves qu'il accable, il clame toujours son innocence. J'ai essayé de faire appel et d'obtenir un nouveau procès mais ça n'a pas marché. Je me suis dit que cette émission pourrait m'aider. Ça attirera peut-être l'attention sur mon dossier. Je lui ai dit que c'était un menteur. Ça ne fait aucun doute. On le voit avec toutes les preuves qu'on a trouvées. Ces preuves sont irréfutables. Thomas Berry était bel et bien avec Janet Siclari la nuit du 28 août. C'est un fait établi. Nous l'avons prouvé et plus aucun doute ne plane sur sa culpabilité. Si M. Berry affirme le contraire, c'est un menteur. Au procès, des policiers ont témoigné de l'agonie cauchemardesque de Janet Siclari retrouvée recroquevillée en position fétale, le visage lacéré, la veine jugulaire et le larynx sectionnés. Selon le médecin légiste, Janet serait restée consciente de quelques minutes. Elle aurait essayé de ramper sur le sable en direction de l'hôtel dans l'espoir d'y trouver de l'aide. Puis, après s'être vidé de tout son sang, elle aurait succombé à ses blessures. Il va sans dire qu'avant l'utilisation de la méthode de comparaison d'ADN dans les enquêtes criminelles à la fin des années 1980. Jamais, jamais, cette enquête n'aurait pu aboutir. Thomas Berry-Jabin aurait-il allongé la liste de ses victimes par l'agression sexuelle d'une préadolescente de 12 ans ? C'est probable. Sachez encore qu'au terme d'un procès de 13 jours, le jury a reconnu Djabin coupable de viol et d'homicide. Après avoir échappé de justesse à une sentence de mort, il purge depuis une quinzaine d'années une peine de réclusion à perpétuité. Cette émission est maintenant terminée. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouverai très prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes impossibles.